Saint-Paul-les-Durances dans les Bouches-du-Rhône. Ce gigantesque chantier est celui du réacteur à fusion nucléaire ITER. Fruit d'une collaboration nouée il y a plus de 35 ans entre Européens, Américains, Chinois, Indiens, Russes et Coréens, le projet ITER vise à dompter la fusion nucléaire, la réaction à l'œuvre dans les étoiles comme notre Soleil, pour produire de l'électricité. Contrairement à la fission nucléaire utilisée dans les centrales actuelles, la fusion utilisera des matières premières accessibles de manière illimitée, obtenues à partir d'eau ou de la réaction de fusion elle-même. En outre, la fusion produira 4 fois plus d'énergie sans dégager de gaz à effet de serre. Enfin, elle ne produira pas de déchets nucléaires à haute intensité et à vie longue, ce dont la gestion est aujourd'hui la plus problématique. Mais la quête de ce Graal énergétique est une aventure de longue haleine. Les travaux sur le site d'ITER ont débuté en 2010 et la construction du réacteur en 2020. Les premières expériences, c'est-à-dire le premier plasma, sont attendues d'ici 5 ans. Aux côtés du solide, du liquide et du gaz, le plasma est le quatrième état de la matière. Il s'agit de matière ionisée, les électrons des atomes étant dissociés des noyaux. Présents à l'état naturel dans les éclairs, le plasma est par exemple fabriqué pour les écrans plats de télévision ou les néons d'éclairage. Dans ITER, l'objectif est de porter ce plasma à 150 millions de degrés, 10 fois la température du cœur du Soleil. C'est la température à laquelle les noyaux peuvent fusionner en dégageant d'énormes quantités d'énergie. Ce plasma peut être confiné, emprisonné en quelque sorte, par un intense champ magnétique au sein d'un type de réacteur appelé tokamak. C'est le cas d'ITER. Un des défis majeurs est d'ailleurs de faire cohabiter dans la même machine un plasma porté à une température parmi les plus élevées de l'univers et des aimants supraconducteurs maintenus à une température parmi les plus basses de l'univers, proche du zéro absolu, moins de 270 degrés Celsius. Sur ITER, l'énergie dégagée sera simplement évacuée par un circuit de refroidissement. Les successeurs de cette machine, eux, seront destinés à une exploitation industrielle. Ils devront absorber l'énergie sous forme de chaleur pour produire de la vapeur et faire tourner des turbines. Mais ce ne sera pas au mieux avant 2060. Le confinement magnétique constitue un enjeu stratégique. Et c'est dans ce hall immense, une des plus grandes surfaces bâties de France, que sont préparés les aimants géants à partir de dizaines de kilomètres de câbles supraconducteurs. On parle de bobinage. En tout, ITER accueillera 10 000 tonnes d'aimants de formes diverses. Les membres d'ITER fabriquent chez eux les pièces de la machine, les systèmes de l'installation et nous les livrent ici sur le site de construction. Ça, ça couvre la quasi-totalité des pièces, mais il y a quelques pièces qui ont une taille telle qu'elles ne peuvent pas être transportées jusqu'au site de construction et elles doivent donc être fabriquées sur place. C'est le cas des plus grands aimants en forme d'anneau, avec des diamètres de 17 et 24 mètres. On n'a jamais construit des bobines supraconductrices aussi énormes. Dans le hall d'assemblage voisin se trouvent d'autres bobines destinées aux aimants. Derrière nous, on a une des 18 bobines verticales qui entourent la machine qu'on s'apprête à faire passer de la position horizontale dans laquelle elle a été livrée jusqu'à la position verticale avec un outil de basculement de manière à présenter cette pièce dans le bon alignement pour réaliser un pré-assemblage. Et c'est là aussi qu'est assemblée l'enceinte à vide, longue de 19 mètres et haute de 11. La chambre à vide d'ITER, c'est-à-dire l'enceinte dans laquelle vont être produites les réactions de fusion, dans lesquelles le plasma va se maintenir en lévitation, c'est une forme toroïdale. Pour la fabriquer, on l'a découpée en neuf sections de 40 degrés. Et chaque section de 40 degrés de cette chambre à vide, c'est un peu la brique élémentaire de la construction du tokamak, une fois qu'on a associé deux aimants verticaux et les panneaux d'écran thermique correspondants. Ce qu'on a derrière nous, c'est un premier module d'assemblage qui est prêt à être descendu dans la fosse d'assemblage. Cette charge très lourde, très monumentale, puisqu'elle fait presque 20 mètres de haut, elle doit être positionnée avec une précision qui est inférieure au millimètre. Et ça, c'est un des énormes défis de l'assemblage, c'est de conjuguer des pièces qui ont la taille d'un immeuble de 6 étages avec de la précision quasiment de l'ordre de celle de l'horlogerie. Leur aspect est dû au revêtement plaqué argent qui couvre les éléments de l'écran thermique. L'argent est un métal particulier qui réduit la transmission radiative de chaleur et on veut absolument qu'il n'y ait pas de transmission de chaleur pour protéger la température extrêmement basse de nos aimants. Une fois assemblés, les aimants et les secteurs de la chambre à vide sont acheminés à l'extrémité du hall d'assemblage sur le site du réacteur. La machine sera enfermée dans un cryostat, une sorte de thermos géant qui permettra de limiter les échanges entre les aimants très froids et le milieu extérieur. ont déjà été installées la base du cryostat, tout en bas la pièce la plus lourde de toutes, ainsi que le cylindre inférieur du cryostat et deux bobines électromagnétiques. Le reste sera assemblé peu à peu du bas vers le haut. Là on est dans le sein de le sein, c'est-à-dire on est dans l'enceinte dans laquelle on est en train d'assembler la machine. Toute la recherche qui s'est déployée depuis le début des années 50 en Union soviétique, aux Etats-Unis, en Europe, au Japon, en Chine, en Corée, tout ça converge ici. Et ITER, c'est la machine qui a les dimensions et les caractéristiques pour apporter la démonstration décisive. Cette énergie qui jaillit de la fusion des noyaux de l'hydrogène, comme dans le soleil et dans les étoiles, on va pouvoir l'utiliser de manière industrielle, comme source d'énergie qui est à la fois sûre, propre et quasiment illimitée. Les halls de bobinage et d'assemblage ne sont qu'une fraction du chantier total d'ITER, d'une superficie de 45 hectares. Toute une infrastructure devra en effet être mobilisée pour le faire fonctionner, un défi à la fois humain, financier, industriel et technologique. Sous-titrage Société Radio-Canada